Musique C'est la galerie Jeanne Robillard qui m'a contacté au début et qui m'a proposé de faire un projet de livre avec les éditions Thierry Manier et donc qui était un projet de livre inversé en fait où je devais d'abord faire les dessins et ensuite confier le travail des dessins à un auteur. Le sujet était libre donc du coup moi j'ai choisi la montagne parce que j'avais fait pas mal d'expéditions quand j'étais petit de course en montagne en fait dans le parc des écrins et je me suis lancé là-dessus et j'avais vraiment envie de travailler avec ma hélice j'avais envie en tout cas d'avoir une lecture de mes images par elle parce que j'aime beaucoup son travail et je pense que j'ai un travail qui est assez enlevé et en dessin et qui laisse pas mal de place au texte et j'avais envie de voir ce qu'elle aurait pu en faire et je crois qu'elle a accepté, elle a accepté parce que le livre est là et elle a accepté le projet et donc du coup voilà après au niveau de l'histoire moi évidemment j'avais un fil rouge que je me suis créé mais je pense que j'ai laissé quand même pas mal de liberté j'avais pas envie de trop contraindre ma hélice mais en même temps j'avais du mal à dessiner sans avoir d'histoire du coup c'était pas vraiment évident à lancer moi j'ai reçu les images par oui transfert sans avoir rencontré Tom c'est à dire que c'est aussi un projet où il y a une forme d'étanchéité entre l'illustrateur et l'auteur pour moi ce qui était il y avait cette série d'images qui était plus abondante que celles qui sont dans le livre il y avait aussi beaucoup d'images qui étaient des versions plus estivales de la montagne il y avait aussi des séquences dont il me semblait assez évident que Tom les proposait dans des mini-suites notamment celle de l'accident par exemple mais malgré tout je pense que ce qui a été le plus fort c'est que de me rendre compte que finalement ces images elles demeuraient totalement disponibles c'est à dire qu'elles établissaient un territoire un espace en fait elles donnaient des pistes pour une aventure et aussi surtout pour une relation entre un adulte et un enfant mais finalement rien n'était vraiment nommé et il y avait une grande hospitalité de ces images une grande disponibilité de ces images pour un travail d'écriture et je pense que c'est vraiment ce qui a catalysé aussi mon plaisir c'est à dire que d'écrire pour cet album c'est à dire que ce qui est assez intéressant c'est de voir que le texte à lui seul ou les images à elle seule ne résorbe pas la totalité d'un album et que même ensemble il y a quand même quelque chose qui demeure assez mystérieux c'est vraiment intéressant je trouve comme expérience et c'est vrai que moi la montagne n'aimait pas du tout un milieu familier mais en revanche ce livre est arrivé à un moment où je m'intéressais et je m'intéresse beaucoup à la question du paysage en même temps comment l'écriture instaure un paysage comment un paysage peut être présent c'est quoi les modalités de la présence d'un territoire physique et sensoriel dans l'écriture et est-ce que les textes instaurent des paysages c'est des questions qui m'occupaient pas mal et c'est vrai que ce qui est formidable aussi c'est de voir que ces propositions qui peuvent paraître comme étant assez fortes c'est-à-dire qu'il y a une forme de contrainte on écrit à partir quand même d'images il y a quand même des données de départ qui sont quand même très fortes finalement il y a toujours un moment où elles vont rencontrer une impulsion une intuition intérieure et finalement la contrainte est toujours débridée et pour moi c'est un peu la réussite de ces projets où la contrainte n'est qu'un activateur de liberté c'est toujours intéressant oui je pense cela dit que ça reste moi au sens où j'essaie pas du tout d'être dans une version j'allais dire simplifiée ou enfantine quand j'écris ce livre sur les images de Tom mais malgré tout il y a l'idée qu'on s'adresse à un lectorat qui pourra qui voilà qui 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 affectera un enfant même si le texte est assez conséquent et il y a du texte dans ce livre donc c'est une espèce de piste à trouver qui est assez complexe en fait c'est à dire de ne pas ne rabattre pas sur quelque chose où on est à se travestir totalement et à devenir totalement quelqu'un d'autre et de fait moi j'ai un peu le même engagement dans ce livre-là que dans mes romans alors donc il faut juste trouver quelque chose voilà une façon de de rester soi mais quand même dans l'idée d'un lectorat différent le lecteur est malgré tout pas très présent quand on écrit non mais je sais pas quand tu dessines non mais je pense que là on n'est pas non plus sur un livre petite enfance on est vraiment sur un livre qui s'adresse à des enfants à qui on a envie de parler comme on parlerait à des adultes un petit peu aussi et peut-être qu'il y a il y a peut-être des niveaux de lecture différents dans le livre aussi il y a deux choses il y a un livre qui s'appelle Roule galette voilà on dirait pas plus que je lis à ma fille et qui l'a rend folle en ce moment alors je me dis quand même que ça devrait vraiment être de qualité c'est vraiment un truc que j'ai lu quand j'étais petit aussi et que j'adore et un livre de Simon Roussin qui s'appelle Les aventuriers aux éditions Magnani et que j'adore que je recommande voilà moi je pourrais parler de de Mishka par exemple et sinon il y a un livre que j'aime beaucoup et que j'aime pour moi-même aussi qui est Le dernier géant de François Blas qui revient sur moi Mishka de Mishka de Mishka est mishka de Mishka de Mishka Sous-titrage ST' 501